Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du nouveau State of Play qui sera diffusé donc demain à minuit. Alors le State of Play, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un équivalent du Nintendo Direct en fait pour PlayStation, en fait pour la marque Sony. Et le Nintendo Direct, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un live que propose Nintendo pour connaître un petit peu les prochaines sorties des prochains jeux qui font généralement aussi le 3. C'est ça que je pense que tout le monde connaît et donc Sony maintenant fait un petit peu la même chose. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez récent puisqu'il n'y a eu qu'un seul State of Play pour le moment, qui d'ailleurs n'a pas fait l'unanimité, qui était assez long. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission là sera environ 10 minutes au total, donc ça ne prend pas beaucoup beaucoup de temps. Et on peut voir sur le blog officiel donc de PlayStation que ce sera des mises à jour concernant la PlayStation 4, donc on va pas parler bien sûr de la PlayStation 5. Et on nous explique qu'on aura déjà un aperçu détaillé du prochain remake de Medieval et de son nouveau titre. Mais ils auront également d'autres mises à jour et annonces sur de gros hits PS4 à venir. Et je pense qu'on essaiera sûrement de faire un petit live vu que ça ne dure plus 10 minutes demain. Donc à ce moment là, n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. Mais ce qui peut vous intéresser, vous l'avez vu dans le titre je pense, c'est qu'il y a effectivement de grosses rumeurs. Alors bien sûr il faut toujours prendre ça avec un grain de sel bien sûr. Mais il y a de grosses rumeurs qui montrent que effectivement demain, ce serait tout à fait possible de voir un FF7 remake débarquer. Alors il y a plusieurs choses qui donnent pas mal de crédit en fait à ces rumeurs. Puisque déjà pour commencer, on a un analyste en fait qui avait annoncé il y a déjà deux jours en fait que même si la dernière fois il avait dit ne vous attendez pas trop de choses, à propos du State of Play, donc le premier State of Play de Sony. Sur celui-là, ils nous ont donné plusieurs informations. Donc déjà, il y aura des mises à jour au jeu Sony. Il y aura un nouveau titre qui va être annoncé. Et surtout, un réannoncement si on peut dire ça comme ça d'un jeu troisième partie qui était annoncé il y a pas mal de temps. Avec bien sûr la photo de Shinji Hashimoto. Et d'ailleurs la photo là, si vous vous en souvenez un petit peu, c'était bien sûr la photo lorsqu'ils avaient annoncé la version classique. de Final Fantasy VII au PlayStation Experience il y a maintenant je crois 3 ans ou 4 ans. Ça date un petit peu. En même temps, on a Final Fantasy, donc le Twitter officiel qui a posté une photo de Final Fantasy VII en fait avec le clown devant un shokobo. Avec juste l'image d'un poussin. Et bien sûr ce Shinji Hashimoto a aussi retweeté plusieurs fois le State of Play sur Twitter. Donc là ça commence à faire un peu gros. Et même si on n'a pas de teaser de Final Fantasy VII, on aura probablement au moins quelque chose lié à la saga Final Fantasy. Alors juste pour revenir rapidement quand même sur Shinji Hashimoto. Donc c'est pour l'instant le Final Fantasy Series Brand Manager. Donc le manager de la franchise Final Fantasy. Qui a d'ailleurs aussi co-créé la série Kingdom Hearts. Rien que ça, généralement en fait à chaque fois qu'il y a des annonces. Ou encore une fois même à l'époque, ce FF7 version PS4, le FF7 classique a été annoncé par lui. Donc généralement quand il est là, quand il parle de certaines choses, c'est forcément lié à la saga Final Fantasy. Peut-être que ce sera par rapport à Kingdom Hearts. Mais je pense pas, surtout qu'en plus on a le concert de Final Fantasy VII qui avait été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Qui devrait arriver dans à peu près un mois, juste avant le 3. Et donc là ce serait vraiment le moment parfait pour vraiment lancer un teasing. Soit sur Final Fantasy VII ou peut-être sur un projet lié à la saga Final Fantasy. Mais encore une fois, vu qu'on nous a parlé d'un re-reveal d'un jeu qui avait été déjà annoncé il y a pas mal de temps. Ça fait vraiment très penser à Final Fantasy VII Remake. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que demain on va enfin voir les premières images de ce nouveau FF7 Remake ? N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Comme d'hab, je pense qu'on fera un live d'ici demain. Donc on essaiera de rester jusqu'à minuit. Puisque ce sera donc à minuit, c'est pas trop trop tard. Surtout que ça dure que 10 minutes. Donc ça devra aller. Mais comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Parce que ça aide toujours la chaîne. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour plus de contenu. Et sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée. Et je vous dis donc à demain soir.